Même si le daguerreotype est connu pour être à l'origine de la photographie, c'est le calotype qui est la base de la photographie argentique moderne. C'est un procédé qui est souvent peu connu du grand public car il n'a pas été longtemps utilisé alors que c'est la base. Le calotype est un procédé photographique mis au point par William Henry Fox Talbot, scientifique britannique. Ses premiers travaux qui le mèneront au calotype commence en 1833, à l'époque il travaille sur son procédé de dessin photogénique. Sur une feuille de papier qui était rendue photosensible dans une solution de sel et de nitrate d'argent, il posait un objet comme une plume ou une feuille d'arbre et il exposait l'ensemble à la lumière. Le sel d'argent noircissait quand il recevait la lumière et la silhouette de l'objet apparaissait donc en négatif sur la feuille. Il améliore un peu son procédé et il a l'idée d'insérer cette feuille photosensible dans une chambre noire. Et ça marche, durant l'été 1835 il réalise un négatif d'une fenêtre grillagée de sa résidence, l'ancienne abbaye de Sainte-Marie-de-la-Cocque. C'est elle les prémices du calotype. A cette époque Talbot voyage beaucoup donc il ne travaille pas énormément sur son procédé. En 1839 le daguerreotype est rendu public ce qui donne à Talbot lui aussi l'envie de rendre ses travaux publics et retourner travailler dessus. Mais les images que donne le procédé de Talbot manquent de netteté, c'est surtout le transfert du négatif au positif par tirage contact qui fait perdre de la qualité à l'image. L'invention de daguerre elle donne une image directement en positif et a un rendu très fidèle avec de nombreuses nuances. Donc Talbot ne rencontre pas un grand succès. Il va alors améliorer le procédé notamment grâce au soutien de Sir John Herschel, astronome chimiste et passionné de photographie. Et en 1841, Talbot dépose son premier brevet, le calotype. Allez, on va remettre la veste de chimiste. Le support du calotype est une feuille de papier dont la surface est enduite au pinceau d'une solution de nitrate d'argent. La feuille est ensuite séchée puis immergée dans un bain d'eau dure de potassium. La formation d'iodure d'argent qui en résulte est nécessaire à la sensibilisation du support. On évite à partir de maintenant d'exposer la feuille à la lumière. On applique ensuite sur la feuille une solution de galop nitrate d'argent et la feuille est introduite sèche ou encore humide dans un châssis. Ce châssis est placé dans la chambre noire et on l'expose à la lumière directe pendant une à plusieurs minutes. Après cette exposition, l'image est encore latente car les sels d'argent ne noircissent qu'après avoir été soumis à l'action accélératrice d'un bain de galop nitrate d'argent. Une fois dans son bain, l'image apparaîtra en négatif, on rince et on fixe dans une solution d'hyposulfite de soude. L'image positive s'obtient elle par une dernière opération, la mise en contact du négatif et d'un papier salé, c'est-à-dire enduit de chlorure de sodium et de nitrate d'argent. Les deux feuilles sont maintenues l'une contre l'autre dans un châssis presse puis sont exposées à la lumière, le négatif dessus. La lumière traverse donc le négatif là où c'est blanc et vient noircir la feuille positive qui est derrière. Ensuite, on fixe le résultat. Et donc voilà le calotype de Talbot qui offre de nombreux avantages comparés au daguerreotype. Déjà, il offre la possibilité, à partir des négatifs qu'il produit, de faire un nombre théoriquement infini de copies positives, ce qui permet d'en faire des cartes postales, insérer les photos dans des livres, etc. D'ailleurs, en 1842, Talbot publie le tout premier livre illustré par la photographie, « The Pencil of Nature », ouvrage comportant 24 calotypes originaux accompagnés de textes. Autre avantage du calotype, c'est sur papier. C'est donc plus facilement transportable que les plaques de cuivre du daguerreotype. On peut préparer ses feuilles à l'avance et surtout, on peut faire le développement plus tard. Une distinction étant désormais faite entre la prise de vue et le développement de l'image, c'est clairement les débuts de la photographie argentique moderne. Mais même avec toutes ces améliorations, son procédé ne rencontre pas un grand succès. Le daguerreotype, lui, s'envole à travers le monde car il est dans le domaine public, offert par l'État français en août 1839, beaucoup se sont déjà penchés dessus pour l'améliorer. La diffusion du calotype, elle, est très lente. Déjà, l'image donnée était de moins bonne qualité. Un peu floue, légèrement estompée et des contrastes d'ombre et de lumière très accentués. Mais surtout, les brevets déposés par Talbot empêchaient d'éventuelles améliorations et usage commercial. Talbot fut même accusé de faire obstacle au développement de la photographie à cause de ses brevets. Mais en 1847, le français Louis-Désiré Blancard-Eward améliore le procédé avec le trempage du papier dans un bain de sel d'argent plutôt qu'une application au pinceau. Et plus tard, il mettra au point le tirage positif sur papier albuminé, de meilleure qualité que sur papier salé. Du coup, ça éveille l'intérêt du monde savant et des arts et aussi du grand public. C'est tout d'abord des artistes qui commencent à s'y intéresser, comme Charles Nègre ou encore Gustave Legret, qui améliore lui aussi le procédé en mettant au point le négatif sur papier ciré sec. La mode du calotype est lancée en 1851. Mais rapidement, dès 1855, il connaît déjà un certain déclin devant l'arrivée d'un nouveau procédé, le collodion humide. Mais ça, c'est une autre histoire. Talbot, lui ayant beaucoup de mal à faire respecter le droit de ses brevets, s'est remis à étudier les mathématiques et l'étymologie. Il contribuera d'ailleurs énormément au déchiffrement de l'écriture cunéiforme assyrienne. Bien qu'il soit peu connu du grand public, William Henry Fox Talbot est un très grand scientifique et surtout l'inventeur du procédé négatif-positif qui est à la base du procédé photographique argentique. ... 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